Je vous propose le projet Ville Nouvelle, c'est un projet qui veut étudier le cas d'un transhumanisme qui aurait échoué, qui aurait oublié le côté l'humanisme de la chose, et qui aurait voué l'hypnologie à amplifier beaucoup des problèmes de l'humanité, surtout les problèmes sociaux qu'a l'humanité, et surtout les problèmes de ségrégation. Si donc les êtres humains s'étant chacun améliorés différemment, qu'il pourrait y avoir un nouveau phénomène de ségrégation, sur les bases d'une démocratie absolue où chacun pourrait participer à la politique et aller où il veut, tout est fait pour que les gens qui ne sont pas modifiés de la bonne manière ne puissent pas accéder à ces deux choses. Par exemple, le Sénat national pourrait être réfrigérée à moins 100 degrés, de sorte que les gens qui ne sont pas adaptés pour supporter une température ne pourraient pas prendre part de décision. Et donc j'ai proposé une maquette en six parties, qui représente six parties d'une ville, d'une nouvelle, où chaque partie est adaptée à un certain type de personnes. Des parties où les gens doivent voler, des parties où les gens doivent être numérisés pour qu'on pose les portes, et où il n'y a rien de prévu pour les gens qui sont pas des machines. Et j'ai exposé donc la maquette, avec des explications, des petits drapeaux plantés dans lesquels il renvoie les questions classiques sur ce qu'il se passe dans mon relais. Je m'appelle Cyril Courte, j'ai 9 ans, et je viens de finir l'école des Beaux-Arts de Tours. Je sors, je souhaite, l'année prochaine, me destiner à rentrer en doctorat, ça s'appelle le doctorat SAC, Sciences, Arts et Action, Recherche, organisé par Paris 100 élèves. Et sinon, actuellement, je travaille avec des chercheurs et ingénieurs à la station de radioastronomie de Nancet, sur un gros projet artistique lié à l'implantation de nouvelles antennes sur le site. Au niveau de mon projet artistique présenté ici, lors du colloque, c'est un projet qui se nomme Proche Horizon. Ce serait un projet, on va dire, en partie fictive, qui permettrait de créer une sphère, on va dire, une cellule sphérique immersive sensorielle, dans laquelle le sujet serait baigné d'un état, en tout cas, de bien-être. Et cet état de bien-être, en fait, serait produit par rapport à sa façon d'être. Il y aurait peut-être des électro-encéphalogrammes qui seraient greffés sur lui, et qui permettraient, en fait, de produire cet état de bien-être par rapport à son état, de la façon dont on se règle dans la sphère. Alors, il y a une partie, du coup, de présentation de ce projet, et à côté, il y a aussi tous les documents auxquels je fais référence, à la fois artistiques, scientifiques, qui, en partie, supportent mon propos. Bonsoir. Moi, je m'appelle Yann, je suis étudiant en philosophie. Je fais aussi des films amateurs sur Bordeaux, sauf ces équino-sessions. Moi, je vous présente un film qui s'appelle 9 secondes, et qui part, qui se passe en 2072, et qui part d'une anticipation actuelle, qui dit qu'à peu près en 2060, tous les records du monde ne seront plus battables. On aura atteint les limites physiologiques du humain. On ne courra jamais le 100 mètres en 5 secondes, donc il y a forcément un moment où la courbe des records va atteindre un paroxyte. Et donc, en fait, face à cette problématique, à cette situation, l'athlète de l'époque, le Usain Bolt de l'époque, en 2072, se retrouve face à cette situation, en fait, et son pharmac coach, parce que le blocage est légal, donc on a les pharmac coach qui mêlent un petit peu les compétences. Son pharmac coach lui propose une nouvelle molécule. À la base, il est un peu réticent, le pharmac coach, qui pourrait éventuellement lui faire passer la barre des 9 secondes au jour. Ce film pose aussi des questions, peut-être un petit peu, de la façon dont on pourrait imaginer les alternatives à la performance pure, à partir du moment où la performance, de toute façon, a son paroxysme, peut-être que du coup, le sport serait moins une performance pure, je me répète, mais peut-être qu'on va avoir d'autres critères de jugement sur le sport, et ça, ce sera à découvrir dans le film, donc 9 secondes. Bonjour, je suis Domenico, je suis studie ma PhD dans l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation, pour les gens qui veulent faire le MIND Upload. Le MIND Upload est de nombreux sites, médicaux, sociaux, légaux, et aussi pour le monde. C'est ça, c'est en ligne, vous pouvez juste cliquer sur www.mindupload.org et c'est là. Et c'est aussi sur le site. Je vous remercie à tous les quatre, il y a un site de pitch qui est vraiment passionné. Vous pouvez voir bien sûr tous ces projets à l'espace de la ville, et vous pouvez vraiment aller à l'internet et poser des questions à l'intérieur. On reprend le cours normal de cette soirée, on a entendu beaucoup de choses aujourd'hui en termes de contenu, et puis, je ne sais pas ce que vous avez remarqué, il y a un certain nombre de questions qui sont restées, qui pladent un petit peu, qui sont des questions qui ont trait aux valeurs qui sont derrière, ces projets transhumanistes, des questions qui ont trait aussi aux projets politiques de derrière. Et il y a justement notre question de ça, dans la dernière intervention, dans la dernière conférence du jour, on a le plaisir d'avoir l'éducation, enfin, mais qui est là. Francesco, Merci. Merci.